Un gala c'est plusieurs combats et tout le monde y trouve son compte. C'est vrai que c'est une longue soirée à chaque fois. C'est une longue soirée avec des poids différents, avec des styles différents et donc tout le monde y trouve son compte comme vous dites. Allez, on écoute ce qui se passe sur le ring avec le speaker. La World Boxing Association a un titre continental des poids moyens et également un titre de la Ligue Francophone de Boxe disputée entre Grahamel Corouche et Michael Pareo. Monsieur Garcia nous a rejoint sur le ring. Il va être temps d'appeler les boxeurs pour le premier coupat élite de la soirée. Je vous remercie de la Ligue Francophone de Goetia, Philippe Potunovic. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Non pas de voix avec l'établissement. Il a toujours été bien suivi par son papa with Joie, with Nicolas carne, hands onik. Bonne complécité entre les deux. Il s'entraelait toujours très discipliné dès le début. I帆進 l'évolvement d'incrole ya un Bear Perrier once matin. C'est son premier coupat en tant que professionnel, je vous l'ai dit qu'il vient de Croatie, Son agent Émica Buccic... Pardon, j'y arriverai je vais devoir me répéter ce moment là. qui vit un coucouciche dans le coin rouge bleu, pardon Philippe Pottoulorich Jacques voilà, il semble que j'ai eu un peu trop vite notre amie qui va donc devoir faire preuve d'un peu de patience allez, j'appelle dans le coin rouge Miko Kaczetvian le papa est juste derrière avec le saut le papa, ancien boxeur et Miko Kaczetvian a toujours voulu faire comme le papa en fait 23 ans, 7 combats, 7 victoires dont 3 avant la limite pesé à 71 kilos 700 dans le coin rouge Miko Kaczetvian Miko Kaczetvian donc un belge d'origine arménienne 23 ans vous avez vu son palmarès 7 combats, 7 victoires dont 3 par KO il nous vient de Liège boxeur pro c'est vrai étudiant en coaching sportif à l'institut Beckmann à Liège les diégeois connaissent et il travaille aussi comme gardien de sécurité donc il est très très occupé mais vraiment pour avoir discuté avec lui cette semaine c'est vrai que son objectif numéro 1 c'est de progresser dans la boxe il est devenu pro depuis mai 2017 donc il y a 2 ans ancien élève d'Albert Siben au BC Cocktail maintenant il s'entraîne du côté de Herstal et comme je l'ai dit son père est un ancien boxeur et ses premiers pas dans une salle c'est depuis qu'il a 8 ans et vous Hermano vous l'avez vu aussi grandir Miko Kaczetvian moi je l'ai vu grandir je l'ai vu progresser et je vois son transformation physique également et je suis très très impressionné le début du combat pour un combat en 6 rounds donc il prend son temps et il jappe il prend sa bonne distance et il avance entreprenant alors forcément pour Poturovic qui est pour son premier combat pro c'est peut-être pas un cadeau non plus c'est pas un cadeau à l'étranger quelqu'un qui est invaincu et de ce calibre et qui commence qui a très bien commencé Miko Kaczetvian il se désaxe il jappe il essaie d'avancer donc progressivement mais en montrant avec un ton vraiment entreprenant mais c'est vrai qu'on avait déjà vu quelques combats de Miko ici même au Spiroudome au Dôme de Charleroi pardon puisque maintenant ça s'appelle Dôme de Charleroi mais c'est vrai qu'on le voit c'est un boxeur qui a un tempérament offensif ce que j'aime bien de voir maintenant ici chez lui c'est vraiment son petite impulsion répulsion pour essayer de se rapprocher fin à thé et puis reculer pour trouver le bon moment donc on le voit il fait des petits pas impulsion répulsion mais en avançant progressivement vers son adversaire sauf le petit point c'est qu'il le cadre pas encore assez et qu'il le suit un peu trop voilà normalement un peu plus sur la il faut décaler un peu plus sur la droite pour commencer à lui couper la route mais j'aime bien la pulsion répulsion au niveau du jeu de jambes et Miko Kacatrian qui fait pas mal de sparring avec aussi Antoine Van Acker c'est vrai qu'il est un peu dans la même catégorie de poids quasiment mais je trouve que Miko est un boxeur très rapide aussi il peut être très explosif très rapide là il est plus dans la recherche de position et d'ouverture donc il n'accélère pas encore mais si jamais ils vont rester à demi-distance il va commencer à pouvoir accélérer et là on va avoir sa rapidité d'exécution voilà, bien passé en dessous et bien bloqué aussi il a touché quelques fois Poturovic oui, des beaux japs et un semi-upercute ici juste avant et on a souvent Poturovic et on voit qu'il accélère un peu donc il manque de cadre il cadre pas encore assez à mon goût mais on voit qu'il avance bien et qu'il est entreprenant et qu'il est actif quoi un beau cross du droit et puis avec une tentative de crochet gauche oh bien, une droite au-dessus du jab attention à la droite une esquive de la part de Poturovic mais il arrive à mettre les cordes c'est la fin de la première reprise une première reprise qui est nettement à l'avantage de Miko Kacatrian on va revoir ici quelques phases importantes de ce premier round ça a été un round déjà difficile pour Poturovic touché quelques fois par Miko Kacatrian on sent quand même qu'il y a de la sérénité de la maîtrise chez le Liégeois oui, oui, tout à fait donc on le voit avancer vraiment prendre le combat à son compte voilà, ici il passe en dessous puis après il travaille avec son crochet gauche en dessous c'est pas mal pas mal du tout Fugueux acquérir encore un peu de maturité en prenant un peu plus son temps et en coupant un peu plus la route à son adversaire le suivre un peu moins voilà, des petites choses auxquelles il faut encore travailler pour progresser mais bon il a le temps deuxième reprise round 2 un bout de jab en dessous ouais et déjà tout de suite un combat en avançant sec, net, passe en dessous puis après directement la droite au-dessus oh bouc, ouuuuh le bouc quoi vraiment un coup au foie donc crochet gauche au foie ça coupe la respiration complètement et les jambes on le revoit ici on va le voir mais ouh ah oui, oui ça c'est horrible et tout de suite, tout de suite forcément Miko Kacatrian peut en profiter beau jab en dessous encore il va essayer de récupérer un petit peu parce qu'il va en avoir besoin et là on voit vraiment que le croate est dans les cordes on voit qu'il essaye, on voit qu'il essaye un peu trop fougueux parce que le coup au corps quand même ça doit se mettre posé et pas en sautant ouais bien voilà le cadre il le touche encore avec sa droite et puis la gauche ici un peu bloquée par Poturovic pas qu'il reste là parce que ouuuuh qui ne doit pas rester là ? vous parlez du croate du croate oui parce que s'il reste dans les cordes il devient une cible accessible pour parce que maintenant qu'il est touché même s'il bloque avec son coude ça fait mal voilà, là c'est un moment très très difficile pour Poturovic exactement il faut pas même dans les coudes même dans les coudes c'est pas bon voilà, on voit un signe il fait non il fait non de la tête il est en souffrance Poturovic et on peut comprendre cela évidemment parce que là il y a un un ouragan liégeois qui qui a été sur lui là qui a fondu sur lui ouais encore bien, bien doublé ouuuuh encore voilà l'arbitre arrête il arrête il arrête il arrête d'ailleurs il a eu un signe de la part du boxeur croate qui n'en voulait plus à la deuxième reprise donc ça a été un combat à sens unique et on va revoir ici il n'a pas récupéré du premier coup sur celui-là ça c'était la première fois et puis en fin de combat il a fait un signe à l'arbitre qui a tout de suite compris que ça ne servait à rien de continuer parce que, on le répète aussi c'est un sport de combat c'est vrai et il faut protéger l'intégrité des boxeurs avant tout voilà, là il a fait le petit signe vous avez vu ouais bon mais pour Mikko Kachatrian son premier combat c'était pas un cadeau non bien sûr et pour Mikko Kachatrian c'est un une huitième victoire en huit combats et un quatrième KO pour Kachatrian une belle progression une belle chose elle a montré des belles choses aujourd'hui dans quelques instants le prononcé du du résultat un résultat qui ne fait aucun doute quand vous voyez ce ce genre de boxeur comme Mikko 23 ans qui pour l'instant a un palmarès plus que positif forcément puisqu'il n'a pas encore connu d'aller les fêtes qu'est-ce que vous voyez comme c'est difficile toujours ce genre de question mais qu'est-ce que vous voyez comme potentiel connaissant le garçon je pense qu'il y a un réel potentiel outre de ses compétences pugilistiques il y a un vrai potentiel parce que c'est quelqu'un de humble qui travaille qui travaille dur donc il n'est pas basé uniquement sur son talent il y a vraiment le travail derrière donc je pense qu'on va on va le revoir dans le futur avec des des plus grands challenges après 1 minute 47 dans le coin rouge Miko Kacchatrian la victoire donc pour Miko Kacchatrian elle n'a pas fait l'ombre d'un doute là il salue évidemment le public présent venu pour le supporter est-ce que c'est un boxeur qui était un peu dans votre style c'est Hermano ? j'étais un peu moins sautant j'étais un peu moins j'étais plus posé sur mes jambes et je prenais un peu plus mon temps je construisais un peu plus mon combat lui on voit qu'il était beaucoup plus entreprenant dès le départ chose que j'aurais probablement pas faite et que j'aurais plus pris mon temps